Le transport, le tourisme et l'agriculture au socle du développement du Congo. Le transport, le transport, le transport, le transport. C'est le socle du développement de la RDC. C'est comment les trois secteurs reposent ou peuvent faire l'objet du développement de la RDC. Par quel mécanisme ? 64 ans après, le sous-sol a démontré ses limites. Pas parce que le sous-sol ne rapporte pas de l'argent. Au contraire, ça rapporte beaucoup d'argent. Mais tous les méandres autour et toutes les difficultés autour font qu'aujourd'hui, moi je suis en train de proposer à la population congolaise, je propose à tous les décideurs, en commençant par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, je propose que nous puissions reposer notre philosophie, notre pensée, notre programme de développement sur les trois secteurs, le transport, le tourisme et l'agriculture. Pas parce que nous allons abandonner le sous-sol, mais parce que nous allons seulement appliquer ce que le chef de l'État lui-même a dit il y a quelques temps, le sol doit prendre sa révanche sur le sous-sol. Est-ce que ces trois secteurs sont interdépendants ? Et comment est-ce que ces secteurs peuvent être moteurs, qui peuvent entraîner la croissance ou le développement de tout un pays ? La RDC aujourd'hui, les lots, la RDC dépense en termes de nourriture, en termes de produits alimentaires, au-delà, je ne me rappelle plus exactement du chiffre, ça doit être entre 11 et 15 milliards de dollars par mois. Je n'ai plus les chiffres exacts, donc j'avais ça quelque part écrit. Mais c'est en termes de milliards de dollars que la RDC sort. Prenons seulement l'est de la RDC, là je me rappelle des chiffres. Prenons seulement l'est de la RDC. Vous prenez le nord, le sud Kivu, l'espace province orientale, 4 provinces, le grand Kivu, ça fait 3 provinces, et le Tanganyika. Donc ça vous fait 4, 3, ça fait 8 provinces. Prenez les 8 provinces, là, chaque année, ces 8 provinces dépensent plus de 2,5 milliards de dollars en termes de produits alimentaires. Ils achètent où ? Ils achètent au Kenya, ils achètent au Rwanda, ils achètent en Ouganda, ils achètent au Burundi et en Tanzanie. Les 5 pays, là, bénéficient de 2,5 milliards de dollars en termes de produits alimentaires. Donc, si nous pouvons rédynamiser, si nous pouvons apporter un réveil dans le secteur agricole, voilà, 2 milliards, 500 millions de dollars ne vont pas sortir du Congo, ça va rester dedans. Avant de passer, je vais vous dire, quand on finit l'émission, aller dans un supermarché ici en ville, aller dans 3, 4 supermarchés, 80% de tout ce que vous verrez, là, vient de l'extérieur. Ça, c'est un problème. C'est une vérité. Ça, c'est un problème sérieux. Donc là, je parle du secteur agricole. Maintenant, le secteur agricole, on a besoin de quoi ? On a besoin du transport. Vous voyez ? Pour acheminer. Pour acheminer. Mais les bananes pourries sont maillons ici. Les bananes pourries sont maillons. Pourquoi ? Transport. Manque de route. Transport, route, distribution et tout ça. C'est ainsi que dans la conférence, nous avions proposé une politique liée à l'agriculture qui va résoudre ce problème-là. Et sachez-le, mon frère et amis et camarades, chaque jour qui passe, sans que nous ne puissions résoudre ce problème, il s'aggrave au jour le jour. Nos enfants auront des problèmes à cause de ça. Comment ça ? Il y a eu des objectifs de l'agriculture, de l'agriculture et de la développement. L'agriculture, il y a eu des objectifs de l'agriculture et de la développement. pays. Mon boulamou ki mon boulé saleman. Sokotali tout autour y a Afrique, tout autour y a RDC, 9 pays voisin, ou go remarke ke ba pays ou an an yon sou bazo salé fort na ba secteur ou an ou t'yotang. Bazo ki dibate, ba ngon yon sou. Tous les 9 pays voisin ou remarke ke bazo salé fort mou nene na ba secteur ou an ou t'yotang. Ça veut dire ke bazo lou ka façon nimi, bako za la le moin dépendant possible na ba mboka ya libanda. Un jour nan zaki na peyi moko afrikan kelke par, kaka na ba voisin ou moussikate, nan koti na restaurant batouni nga yi okoli a nini, nga abi na goli a soso. Atouni okoli a soso ya vivre frais to soso ya mboka. Na touni bango kele la différence. Sokotali ya mboka to kane na sima, to kange soso, to bomi to lamelyo. Sokotali ya vivre frais, to kane de tozwi na kongelataire, to lamelyo. Nga abi ok, nan lingi ya mboka keba sali soso ya mboka, balambi selon, kiltir na bango ya mboka wana. Taw nan lingi na bandoli ya nabengi serveuse na touniye, soso uyo, ya mboka ya mboka ya mboka ya mboka ya mboka. Siko ya vivre frais, ya t'apra wapi. Asoutuki. Nga abi, oh, saso ya kale kestyou. Nga abi oui, nengi na yeba bozo emportè ya e na peyini. Nga abi, non, to emportè n'dengiye zara ya aw. O moni ne nuyan swa na maman. Na rdc so ronobeli soso ya vivre frais, sa dire iti l'ibanda. So ronobeli soso ya mboka, ça veut dire et ou ti a ou. Comment tout ça na capacité y a so so wana ou y a so to zo importe, tout ça l'angwa ou. Comment tout ou koukate? C'est pourquoi ou mon ni tout ça l'angwa, réveil mou, et même dans le domaine de produits agricoles, et tout ça. Ide ça l'inini. So ki, tout ça dépense m'bongo y a son RDC. So ki tout ça dépense m'bongo libanda pour n'en ko somba bilo koukouliya, e za perte la capitaux e zo bima. Men so ki bilo kouan yon se za na RDC, e za richesse to zo gardé. Donc ide y a ngwa na, un petit réveil dans ce domaine la. So ki to produir bi so mouko produir agricole, a ou. To regle problème y a transport, ça veut dire ke mbongo yon so an de bandi nan ou kako cirkile a. Voilà. Y a mbo to zonga na di kambeta l'agriculture pa e transport e za per maman y a ba problèm y a mbo kan a bisho to l'oubya nan ou turisme mokie. Est-ce que dans un pèi on dit y a bisho bo e peyo to zana et toumba na mwa pas si ming toge kolo be la tourisme le ko la modè y a dèveloppement? Merci. Kende kota la ba statistik okomona ke Israël a zana tourisme. Mais Israël a zana bitoumba sa fe des années. Raison ou y a avancé on est avalableté malheureusement on va te biler la zone d'immelayango mais c'est avalableté. Dans le secteur de tourisme on a expliqué qu'il y a en conférence dans le secteur de tourisme tous n'ont pas visiteurs tous n'ont pas touristes. Y a une grande différence. le ko la émission n'a vu se attend mouké na woken de mouké n'ombangu pla swana. Tango yo kendaka dubaï to pari to chine osa touristete osa visiteur. Tango an ak afrique du sud ou bien ak et et as unis cours ou bien ak formation na miami tout sa na za touristete na za visiteur. O moni y a y a une différence entre touristes visiteur. Mais nakat ya sektèr wana nyon sou y to bengi tourisme batou bazo kotisa ezalaba touriste ezalaba visiteur bango nyon sou kotisa miso lona nkita mboka wwezo yam babango par exemple republique démocratique du kongo bavyon nyon sou ekita kawet sa plein nan mboka bapaya turkish sn air france kenya airwaze etiopian erne batou bayaka wana bazaba touriste te me bazaba visiteur me bango nyon sou bazo yam koko tisambok an ankita kongo sou sou koyo pou nan kore dinamise secteur yam tourisme nan mboka loko lakongo pandan ke paske nan lignet eto neglige aspe mboko yam kamo pandan ke nou trawayon pour ameliorer les conditions pour ke les touristes vien nou seron en train de traway pour ke les visiteurs so de plus en plus attirer sou ke yam nan pour attirer les visiteurs so ke yam a statistique sur le plan international et puis on te parle de visiteurs par exemple l'afrique du sud c'est 6 500 000 visiteurs par exemple la tanzanie c'est 1 7 000 visiteurs l'an dans les 1 7 000 visiteurs bas au comté yon moutou bet a tour la cousine n'a fa n'a kouna bas au comté nga 3 4 jours ménan touriste ménan visiteur n'yon so an esali na katia secteur ya tourisme ou yo rdc asana potentiel moun nene a ou n'azolo bawa tous les décideurs bayo kangay le potentiel ke la république démocratique du congo asana na secteur ya tourisme ici je parle ménan asper ba visiteur es a incroyable c'est pourquoi moni nous avons plus de 15 compagnies aériennes internationales basoient à congo à l'aise pourquoi le potentiel est là la rdc c'est 16 millions de congolais de l'étranger et les 16 millions de congolais de l'étranger ils adorent kinshasa ils adorent goma ils adorent l'ubumbashi ils veulent venir à l'ubumbashi minimum une fois l'an ils veulent venir à kinshasa minimum une fois l'an imaginer le potentiel puis c'est tout ça qui dit tout ça qui dit c'est pourquoi il faut un réveil il faut un dialogue dialogue entre nous quand j'ai dit nous c'est à dire les décideurs et les congolais de l'étranger il faut commencer par là il faut les stimuler à visiter leur pays d'origine minimum une fois l'an ça fait 16 millions de visites et nous serons numéro 1 en Afrique loin devant l'actuel numéro 1 qui est l'Afrique du Sud et c'est et c'est des milliards madame et des milliards et des milliards de dollars parce que chaque congolais de l'étranger qui vient au Congo chaque congolais de l'étranger qui vient au Congo dépense minimum 1000 dollars la semaine ce 10 millions ça fait 10 milliards en parlant toujours du tourisme commandant Serge Lunga les visiteurs en venant au Congo yes congolais comme non congolais qu'est-ce qu'ils viennent suivre qu'est-ce qu'ils viennent regarder qu'est-ce qu'ils viennent contempler qu'est-ce qu'ils viennent admirer ça ce sera le travail que nous devons faire c'est à dire les responsables dans le secteur il ne faut pas le site touristique dans la ville Kinshasa dans l'Omba il ne faut pas il ne faut pas faire il ne faut pas il ne faut pas qu'est-ce qu'on peut faire le pays ne peut avancer que comme ça il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas il faut pas il faut terrain est au-delà de la Maloukou. Il y a un peu d'argent. 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 Il y a un peu de temps à faire l'état. Or, il y a un peu de temps à tirer dix mille personnes par année et il y a un peu d'argent. Il y a un peu d'argent. Nous perdons combien si en gardant ce secteur sous-développé, combien nous perdons chaque mois, chaque année ? Je ne saurais pas vous donner un chiffre exact, mais je peux vous donner quelque chose d'approximatif. Si la République démocratique du Congo met tout en œuvre dans le secteur du tourisme, je mets de côté le tourisme classique au Batoubazoukanissa immédiatement. Quand je dis tourisme, au mon nom, il y a un peu de gorilles, au mon nom, il y a un éléphant, léopard. Je vais la voir. Mais je ne sais pas, mais on a un peu de temps à tirer. On va dire, on ne s'est pas trop dans le temps, mais on va calculer qu'on appelle un dispatch pour arriver à nos collectivités. Ah oui. Minimum dix milliards de dollars. Minimum. Une vraiment dix milliards de dollars. Minimum. Minimum. Mais commandant, vous avez dit qu'il faudrait qu'on puisse dialoguer pour que ce secteur puisse prendre son essor, dialoguer avec l'étranger, dialoguer avec les Congolais de l'étranger. Les gens qui peuvent stimuler les choses, vous avez dit qu'il y a une agence de voyage à bien, où ils ont rempli les normes. Dans le lobby, il y a quelqu'un de Singapour, il y a un package. Dans la salle de trois jours en Singapour, il y a un package pendant les trois jours, j'irai où, je vais faire quoi, je vais manger, où, je vais faire tout. Il y a un ordinateur, il y a des propositions, il y a de présenter aux factures, aux fouties factures où il y a, tout ce que tu as à faire, c'est attendre chez toi. Un véhicule viendra te prendre, t'amener à l'aéroport, le pilote va te prendre, t'amener à Singapour, tu descends à Singapour, un véhicule t'attend, on a comme bonheur, il n'y a pas commis, au quotidien, quand il y a un véhicule, on a mis un hôtel, on a mis un air au Zwayo, on a mis un place à l'Iboso, on a mis un air, on a mis un autre. Trois, quatre jours, au Zongi Kongo, tu es, je suis, j'ai un air. Voilà. C'est de l'emploi à créer tout ça. Mais il y a un air qui est un air qui est, il y a un air qui se trouve dans le air. Il y a un air qui se trouve dans le air. Il y a un air qui se trouve dans le air. Je n'aime pas venir devant votre micro faire de la politique politicienne comme tous les politiques ailleurs que vous connaissez. Quand je viens, je viens proposer des choses. 10 milliards, 12 milliards de dollars, chaque année, qui s'envolent, parce que nous avons l'accent dans le secteur du tourisme. Commandant, vous voyagez à travers le monde, vous êtes pilote de ligne. Il y a quelques années, on va dire 50 ans, derrière, Dubaï, c'était presque un désert. Parce que nous avons un peu de Dubaï, nous avons un peu de Dubaï, nous avons un peu de Dubaï, nous avons un peu de Dubaï en mars 1999. Nous avons un peu de Dubaï. Comment ça? Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire que ceux qui nous ont un peu de Dubaï en 1999, nous avons un peu de BIMI, nous avons un peu de Lélo, nous avons trois jours pour nous. Est-ce que nous avons un peu de travail, nous avons un peu de travail. Voilà comment j'ai fait. Mais nous avons un peu de travail. C'est un pays désertique. Dubaï, quand on voit la carte géographique, c'est quasiment dominé par un grand désert. Vous savez, la politique agricole que je propose depuis plusieurs mois sur toutes les chaînes de télévision, la politique agricole que je propose, c'est Dubaï qui m'a inspiré dans ça. Quand j'ai vu des pays africains importer des fruits à Dubaï, c'est à ce moment-là que je suis allé étudier ce que ces Émiratis la font pour avoir une telle qualité de fruits. C'est cette politique agricole qu'il y a là-bas que je propose depuis des mois et des mois sur toutes vos chaînes de télévision. Qu'est-ce qu'il y a l'obstacle, commandant Serge Ilonga ? Qu'est-ce qui empêche le Congolais ? L'obstacle, je vais vous le dire, en un mot, la politique politicienne. Même si vous me posez cette question, nous avons dit que nous avons des questions, nous avons dit que nous avons dit que nous avons fait la même réponse. C'est la politique politicienne qui empêche ce pays de décoller. C'est quoi la politique politicienne ? La politique pour la politique. C'est ça la politique politicienne. C'est-à-dire que voilà, je fais de la politique pour amener une certaine contribution à la nation. Ça c'est normal. Mais la politique politicienne c'est, je fais la politique parce que je peux gagner de l'argent. ou parce que je peux garantir l'avenir de ma femme et de mes enfants. Ça c'est la politique politicienne. Commandant, il y a trois secteurs qui font les moteurs de développement, c'est le roux. Le socle du développement de la RDC. Le transport, le tourisme et l'agriculture. On commence par quoi ? Parce que c'est trois domaines totalement différents. On commence par quoi ? Ça doit être simultané. On ne doit pas dire ça, ça attend, on fait ça. Non, de toute façon il y a un ministre pour chaque secteur. Les autres ne vont pas attendre l'autre. Tous les trois secteurs, de manière simultanée, doivent démarrer et c'est urgent. C'est très urgent. Parce que le fait seulement que tout ce que nous avons est importé à 90%, c'est un problème sérieux. Donc ça veut dire que tel que vous êtes là, mon cher ami et camarade d'Ingofanduana, à la fin du mois vous aurez produit un salaire et la moitié de ce salaire-là va sortir du Congo. Et l'autre moitié qui va aller dans le loyer, dans la nourriture, dans le minerval des enfants, quand ça va arriver chez eux là-bas, ça va aussi sortir. Et eux aussi quand ils vont dépenser là, ça va sortir. Rien ne reste au Congo finalement. Mais c'est ça le problème. C'est une urgence que nous puissions régler ça. C'est-à-dire, maintenant, ce qui est en secteur par secteur, là je vous dirai par quoi il faut commencer. Ce qui est en agriculture, par exemple, je vous dirai, il faut qu'il y ait un lot de l'eau, il faut qu'il y ait un lot de l'eau. Il faut qu'il y ait un lot de l'eau, il faut qu'il y ait un lot de l'eau. Il faut qu'il y ait un lot de l'eau. C'est urgent. Parce que des milliards et des milliards sont en train de nous échapper comme ça. Mais mettons que l'on a dit projet et finance exercice 2025, est-ce que l'on cultive vraiment le secteur où il y a beaucoup de développement qui a pris en compte ? Bon, d'abord même, avant même y a, tout tout na kesyon ou y a, tout tout na wana, tout rouleba nan ou bouye. O y a, mouke, mouke ou y a ba atribu y a ka, na ba sekteur wana, na katya, bidja mboka, mouke wana nan ou d'abord. Est-ce que politiko eza liye na utilisation y a ba fondan eza politikinini ? Parce que, nga yitan ou na zôlebe la agriculture, na zôlebe la distribution va trakterte, bien que c'est une bonne chose. Na zôlebe la distribution va trakterte. Na katya conférence, yo zalaki, ozo se rappele lo konarobaki, na katya conférence, na zôlebe abouye. Agriculteur, il faut l'état agarantirye ki a kouperdrette. Ça, c'est de un. De deux, agriculteur, il faut l'état agarantirye transport na distribution y a bilo konaye. Y a souka. Agriculteur, il faut l'état agarantirye stockage na conservation y a bilo konaye. Si l'état congolais peut faire les trois choses. Maman, 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 c'est de l'état agarantirye au petit micro, on ne sait pas. Au petit micro, on ne sait pas. Maman, il y a un. Bon, il y a un salarié déjà à l'état et il y a un niveau où il y a un souhaité. Parce que vrais agriculteurs sont des millionnaires. Si la politique agricole elle est bonne, les agriculteurs seront des millionnaires. Il y a un démonstration kaka. Mais ce qui t'a appliqué politique où on a proposé ça fait des mois et des mois. Si nous appliquons cette politique-là, on a un. On a un micro qui est un bilan. Mais par rapport à la mbou, il y a un secteur agriculture, pour tout le monde, il y a un problème qui est à l'âge. Il y a un accroissement où on a voté et il y a un accroissement de 16,4%. Est-ce que il y a une bonne nouvelle pour la mbou qu'on a mis sur le Grand Congo? Mbongouana, où il y a un bac qui s'intitule, où il y a un bâtier pour la secteur de l'agriculture, ce qui m'intéresse, c'est la politique liée autour de Mbongouana. Parce que si on a un montant, on compare à un petit pays où ils sont liés à l'agriculture, on a un montant à louer dans le secteur agricole. vérifié. Alors, comment vérifier? Pour le Grand Congo comme les nôtres, nous avons estimativement 80 millions de terres arables. Oui. Il faudra minimum combien par territoire pour relancer le secteur? Pour ne pas parler du pays qui est immense, prenons un territoire. Il faudra peut-être minimum combien pour relancer le secteur de l'agriculture? Si vous suivez bien mon langage, ce qui m'intéresse d'abord, c'est la politique agricole. Et non le moyen. Pas le montant à louer. Je l'ai dit clairement. Tous les experts en finance publique, en budget, et tout ça, ils m'écoutent et ils comprennent ce que j'ai dit. La priorité, ce n'est pas le montant qu'on alloue au secteur, mais c'est la politique liée au secteur. Surtout en ce qui concerne l'usage même ou l'utilisation même de ce montant-là. Mais chaque politique a besoin des moyens pour son effectivité, pour sa réalisation. Supposons que le chiffre, c'est 2 milliards de dollars. Les 2 milliards de dollars, on fait quoi avec? Supposons que le chiffre, c'est 3 milliards de dollars. Les 3 milliards de dollars, on fait quoi avec? Vous comprenez? le budget du Rwanda, c'est 4, quelque chose, milliards de dollars. Notre budget, c'est 4 fois moins le budget de la RDC. Mais si vous allez à Goma, vous allez trouver que pratiquement le Rwanda nourrit Goma. Donc, ça, je vous dis, je vous dis cela pour que vous compreniez la réponse que je vous donne depuis quelques minutes. Ce n'est pas le montant alloué au secteur, mais c'est plutôt la politique. Vous voyez? Autour du secteur ou la politique autour du secteur, c'est ça qui est plus important. Je vous ai donné les 3 points essentiels d'une politique agricole que moi, je souhaiterais qui soit appliquée au Congo. Vous comprenez? Et là, j'évite certains termes parce que c'est très mal compris. Vous dites un certain terme, c'est très mal compris et on ira d'abus en abus, d'abus en abus. Je pose cette question pourquoi? Parce que, déjà au Congo, il n'y a pas d'école spécialisée dans la formation d'agriculture. On n'a pas des banques agricoles. On est un pays à vocation agricole, mais les gens ne sont pas suffisamment formés. Vous avez dit que pour qu'une personne se relance dans la culture, il faut qu'il y ait un minimum de connaissances pour se faire. Qu'est-ce qu'il faut? Ce qui nous bloque, ce n'est pas un problème d'école, de formation dans le secteur. Non, non, non. J'ai reçu hier, non, avant-hier, j'ai reçu un groupe de mamans et d'ailleurs c'est le troisième ou le quatrième groupe de mamans qui viennent me voir pour des soucis qu'ils ont dans le secteur. Ce qui les bloque, ce n'est pas la formation. Ce qui les bloque, c'est la politique autour du secteur. Vous voyez, quand vous mangez votre pondo le soir, le soir, madame vous sert votre pondo et puis batié, léonard, dongo, dongo, zolia. Ça vient d'où? Mais ce sont des mamans qui se débrouillent. Qu'est-ce que l'État leur apporte? Vous voyez ça? Est-ce que vous savez mon frère et ami, est-ce que vous savez que si vous allez au Canada, aux États-Unis, je vais parler de là où je connais, si vous allez au Canada, aux États-Unis, maman, au Kukuta, pondo, au Sombi, pondo, c'est comme il y a bien Sombi, Kaléji, pondo, Matamba, mais où tu es en France? et où tu es en Cameroun? Là, dans Toronto, dans l'espace, je vais te mettre à Tembe, dans Toronto, dans Sina Somba, je vais te mettre en place. Je vais te mettre en place. Je vais te mettre Et où tu es en Indonésie? Parce que, et le Kotozo proposait en Indonés, il y a 16 millions de Congolais en dehors du Congo. Aux États-Unis, tout est-ce que vous avez à combien? Les chiffres exacts, ils ont changé tellement la vitesse, mais ces Congolais, les Congolais de l'étranger, mangent quoi? Les Congolais de l'étranger mangent, consomment la nourriture kakaya bisu au Congo, à Ouah, mais qui leur sont fournis par les Libanais, les Ghanéens, les Camerounais. Pourquoi? Pour les Nînes. Parce qu'il y a Bissu Toza qui dit, c'est ainsi que, moi, je répète ce que je vous ai donné comme réponse il y a quelques minutes, je dis, ce n'est pas le montant, le chiffre en dollars ou en milliards de dollars ou en millions de dollars qu'on attribue au secteur qui a de l'influence, mais c'est plutôt la politique liée autour. Et là, on a dit, on a répété ce qu'on a dit. Tant que vous avez 20 000 dollars ou 10 000 dollars ou investir dans les langues, l'État doit te garantir que tant que vous investissez par une certaine politique où c'est difficile tout le monde soit par une certaine politique, l'État doit te garantir que voilà, messieurs, vous avez investi dans le domaine agricole ou que vous perdez un bon à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Mais l'État doit te garantir que vous avez investi dans le domaine agricole. Merci pour la question. Mais il faut y aller dans le domaine. Mais il faut y aller dans le domaine. Dans la catia procédure, dans la catia procédure, où il y a quand même à cause de ça, pour tout appliquer pour la politique où il y a toujours proposé. Il y a un moment où on doit connaître où les agriculteurs sont où ? Qui sont-ils ? Mais, ce que tout, 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 le domaine, je suis déjà retourné sur le domaine de transport puisque il y a un moment qui est le domaine qui est le domaine. Il y a un moment qui est le domaine qui est le domaine. puisque vous avez appuyé dans la ligne. Bon, on a l'année qui est étape où on a l'année qui est le domaine sauf que on a tombé sur l'extrait où on a. Les lots dans le secteur et l'aviation, dans les marchés et les aléli, la RDC, dans le cadre et la compagnie nationale, n'aura pas besoin de 60 avions les lots. Peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, oui, mais les lots, 4 à 6 nous suffisent avec ma capacité bien précise. Par exemple, 2,737, 800 et puis 2Q400 et puis les deux autres supplémentaires, Toko Kobakisa, Soki Tolinghi. Donc, 4, on démarre en flèche et en 5 ans, on dépasse les Wander, on dépasse les Ouganda Airlines, on dépasse les Tanzanières en 5 ans, en 10 ans, on rattrape la Kenya Airways là-bas. le 60 avions, c'est un importe, c'est un importe ? Non, pour le moment, 60, c'est un importe. Pourquoi ? Pour le moment, c'est un importe. Pourquoi ? Capacité, c'est un marché. Pour le moment, 60, c'est un importe. Et puis, je suis en anglais compliqué. 4 à 6, ça ferait l'affaire et puis, on monte en palier, une montée en douceur et en palier. Au bout d'une année, on se stabilise, la deuxième année, on commence à faire des bénéfices et la cinquième année, un milliard de dollars sur la table. Il nous faut combien de temps pour avoir un avion neuf et puis, il coûte combien ? Aujourd'hui, avec le marché congolais, aujourd'hui, on n'a pas nécessairement besoin d'un avion neuf. On peut l'avoir si on veut, mais on n'a pas nécessairement besoin d'un avion neuf. On a besoin d'un avion qui sort d'un Tchèque-C, on l'appelle Tchèque-C. Un avion qui sort d'un Tchèque-C, il est comme neuf, mais il n'est pas neuf et ça ferait l'affaire. 30 millions de dollars la pièce, ça ferait l'affaire. On a besoin d'un avion pour l'avoir. Ah, ça, c'est acheté. On achète et puis... On cherche, on trouve et on achète. Ça, c'est pas neuf. C'est sorti des Tchèques-C. C'est-à-dire que 30 millions de dollars, nous avons l'avion, on le met sur le marché, l'avion va faire une fois Louboum chaque jour, l'avion va faire une fois Goma tous les jours et l'avion va faire Kananga trois fois la semaine, Mboujimaï trois fois la semaine et puis on prend les deux autres avions et vont faire l'équateur et puis un décollage en douceur. Au bout d'une année, tout se stabilise. La deuxième année, on commence à faire les bénéfices qu'il faut et la cinquième année, on t'alline à papier pour un milliard de dollars. Et c'est quoi la différence entre ces pays qui ont développé leur flotte ? Rwandaire, Air Côte d'Ivoire, Ethiopian Lines, Kenya, ROE, c'est quoi leur secret ? Le sérieux. En d'autres états, on met tout ça sérieux. Eux, ils ont été sérieux dans ce qu'ils faisaient. L'aviation, c'est très délicat. Un avion, c'est délicat. Ce n'est pas comme une voiture, ça demande beaucoup de conditions. Et la gestion aussi, il faut connaître ce qu'on fait. Je suis confiant que si le gouvernement mettait en place tout ce qu'ils disent, les choses peuvent aller de l'avant. Mais jusque-là, il nous a manqué cet aspect des choses-là qui font que Rwandaire, c'est autour de 10 ans. Ils ont, je crois, 12 ou 13 avions. Ça fait longtemps que j'ai regardé les chiffres. Uganda Airlines, ils ont 5 ou 6 avions maintenant. Peut-être même un peu plus. Kenya Airways, ils en ont 30 quelques. Éthiopiennes, c'est autour de 140 ou 160. Et ils sont en train d'évoluer. Le problème, c'est quoi ? C'est ceux qui dirigent le secteur de l'aviation doivent aussi, à part tout ce que je viens de dire, ils doivent avoir aussi cette envie-là. Cette envie-là de voir. Vous savez, vous savez, ce qui est en Addis Ababa, où il y a une bonne, où il y a une bonne, 25 ans, 27 ans, 30 ans, 22 ans, 23 ans, parce que nous avons un avion. Comment nous, on n'a pas envie de ça ? Moi, je suis devenu pilote parce que je voyais un autre voisin qui descendait du bus d'équipage chaque soir. ça m'a donné envie et j'ai dit à papa, moi, c'est le pilotage ou rien. Il a payé. Il a payé. maintenant. On ne commence pas par les centres de formation, les écoles de pilote, il y en a partout. En Afrique, vous en avez, en Éthiopie, au Maroc, il y en a. Puisque vous êtes expert, dernièrement, tu as eu l'occasion de la polémique, surtout après annoncer au gouvernement qu'il y a un avion et qu'il y a un monteur pour la compagnie. C'est vrai qu'il y a un rôle politique, mais est-ce que ce n'est pas est-ce que nous manquons de l'argent ou parce que nous avons pris dans l'indicapital qu'on joue à Bajien? Au moins, compagnie aérienne nationale, c'est la fierté en Boka. Tilelo, Erzaïr, ils sont à côté parmi les meilleures compagnies de l'histoire de l'aviation au monde. Tilelo, Erzaïr. C'est la fierté en Boka. C'est la fierté en Boka. Le monde aérienne à Boka. C'était la fierté en boka. C'est la fierté en Boka. Le monde aérienne à Boka. On aérienne à Boka, on aérienne à Boka. C'est la fierté en Boka. C'est la fierté en Boka. maman pour les envies ont la vraie ou et j'en ai vendu avec les avions que vous en avez les avions, un bon ami qui est quand même un pilote en avion. Comment tu as au sentiment de vos avions alors ? Tu as un bon ami, tu as à moi 30 ans et à mes petits-pois 22 ans avant qu'il m'arri ? Mais comment ? Mais comment ? Il faut tous avoir peur pour ça. Tu as de vivre ça. Il y a un avion qui a besoin d'un avion qui a besoin d'une compagnie aérienne nationale qui a besoin d'un avion qui a besoin d'un avion. Il y a un avion qui a besoin d'un avion qui a besoin d'un avion qui a besoin d'un avion. Il y a un avion qui a besoin d'un 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 avion. c'est à dire je démarre ma voiture à Kinshasa je vais où je veux je vais où je veux je démarre ma voiture à Kinshasa je vais à Kindou par route je démarre ma voiture à Kinshasa je vais à Lubumbashi par route je suis à Lubumbashi je dis ok voilà par route tous nos voisins ont presque réussi à faire ça j'ai dit presque parce que je ne veux pas confirmer quelque chose que je n'ai pas vérifié mais du moins quand vous êtes à Goma vous voulez aller à Lubumbashi par route vous allez sortir à Goma vous allez entre au Rwanda et vous allez descendre vers le sud passer par le Burundi la Tanzanie vous entrez un peu en Zambie et vous remontez à Lubumbashi par route si vous voulez faire Kinshasa Lubumbashi par route c'est simple vous sortez de Kinshasa vous allez vers Louf où vous entrez en Angola et vous allez est en Angola et puis vous entrez en Zambie et puis vous remontez par Lubumbashi les autres les font nous pouvons le faire aussi et là je vous ai parlé seulement je vous ai donné seulement les deux cas nous pouvons le faire quelle peut être la conséquence si on relie Kinshasa à Lubumbashi à Goma à Kindou à Kisangani un boom économique un boom économique dont vous n'avez pas l'idée ça m'étonne comment nous ne pensons pas ça un boom économique dont vous n'avez pas l'idée mon ami je vous fais des calculs simples et si rapidement mental vous mettez une route Kinshasa à Lubumbashi vous démarrez votre voiture ici sur le boulevard du 30 juin qu'est-ce vous démarrez qu'est-ce vous démarrez qu'est-ce vous démarrez qu'est-ce vous tirez Kinshasa à Lubumbashi au Télémananzela combien de fois ça a plein à Kinshasa c'est du travail c'est de l'emploi il y a quoi ça la station la poste à police la service à renseignement la service d'intelligence la motel la dispensaire la maman qui est habitable qui est en angou la restaurant à Malé donc on peut construire une route c'est inimaginable le boum économique que vous aurez si vous mettez une route qui relie Kinshasa à Goma Kinshasa Mbujima est national numéro 1 et à partir de Mbujima est aussi national numéro 2 et même sur Goma en passant par Kindwe vous n'avez aucune idée du boum économique que vous avez donné où est-ce vous avez pris un boum économique à Goma vous avez pris un boum économique à Goma Maman un boum économique il faut que vous mettez dans la voiture il faut 6 dollars il faut que vous mettez un boum économique 2 kilos la carrière en France c'est tout sa 2 dollars mais ce qu'il y a dans le bâtois, il y a un kilo de gomme de 4 dollars, 12 000 francs, alors imaginez, il y a bien, il y a un boulevard de 33 euros, la qualité de gomme est reliée à la gomme de Kinshasa, imaginez, il y a une possibilité de réaliser ma cambou banane, il y a une félicité, mais est-ce que c'est le problème avec ce qui m'a dit qu'il y a un projet belé, comme ça, il y a une décision de politiciens, de ministres, de députés, il y a une facilité de booster les cambouilles, ça va, c'est fait. On n'a pas assez de fonds pour... Non, non, les possibilités sont multiples, les possibilités sont multiples. Le kilomètre, c'est combien? Notre budget était à 4 milliards il y a moins de... Il y a moins de... Il y a 7 ans, notre budget était à 4 milliards, aujourd'hui il est à combien? Il y a possibilité, possibilité, qu'il y a deux places. On ne peut pas faire plus, si je vais aller, on ne peut pas faire plus, 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 plus. s'il fait s'il fait beau au télèmé le bon on a besoin de l'aéroport angeli s'il te tient zela le long tout compte à la maïte parce que tout compte à la maïe gaudala ou non bah shino balobite tout tika de gana moukili mais ton lundi maï 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 maintenant qu'il est tout cas c'est fort qu'on a dit combien de personnes vont quitter la ville ici pour aller habiter à maloukou et autre part là bas et belé mais bas aucun détail et l'eau pourquoi parce qu'ils aient là il a passé donc bah échange tout ça là dans une conférence tout tous 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 pour parler nana baï université potolek baï université moussouba benyenga ipona ya ko solana ba étudiant tant qu'on est trop bien gabinobo yoka ba desider ba yoka et a baïdé tous pésa moukile tamboulana baïdé moukondia dubaï moukondia emira arabie ni baoutago laksango dernièrement la télévision à l'obie ah n'est ni batou nyonso york en europe kou visite tout refl baouke belgique kou visite ni ni baouke nassal ango nyonso yamikie mena dubaï a sali a sali dans ce qu'on zalina emira arabie ni ou l'union mona tout refl ya mouké ok quelque part aux côtés aux autres à tout refl ya mouké mes aïdé moutouz 8 nyonse tamboulana qui mouké mouké mes aïdé mais l'autre fondant ou l'éki est pan abyssou pour tous oké nassouké mouké mouké et bisy bisouké sans chemin de fer kintia sa problème embouteillage et koussi la témé récemment autorité urbaine a juke quelques mesures pour nako doka ko pe sa batou bata mouké mouké niya et que embouteillage et à la kamem dégagé mes aïdé mais j'y a sans siné que ba ouba zokende éboué basou basouz on naboué est-ce que zan mouké basolusyon ou ou sogi tozwi ango ee kom une solusyon a tre court terme oui mais aussi sa problème n'en est ou sou etete ee vil loko la kintia sa pou nan ko silisa embouteillage pou maitrise embouteillage il faut train urbaine me loko la ezu inga y 2 eur pou nan koma lelo wonde eto solana evo ezu inga y 2 eur pou nan koma me loko la il faut tout soulager problème ouana dans l'immédiat ndé ou mouni ba konti va su solusyon wana me eko silisa problème ya embouteillage non même soki bangomou bakanisiki eko silisa problement embouteillage je crois que il faut tous solula tout mécan pour quoi que l'on a dit la monsieur bien sûr yola n'a pas le monde à congou yon bako niou sous commande agra na boulou mets komata soka fenda na potote à tanga na poto ce qui attend à la potote akenda raporte donc Donc, il y a une partielle de pouvoir, il y a une solution immédiate, une solution immédiate, une solution immédiate. C'est une solution immédiate, une solution immédiate. mais il faut rouler dans les bandes, dans les bandes, il faut faire des bandes. Le monde est dans 4 bandes, 32,4 bandes, 24,4 bandes. Il faut imposer dans le transport, dans le transport, il faut fluidifier les trafiquants. Les bandes qui ont été doublés, c'est-à-dire les chargés, les gens qui ont été démarrés, les doublés, les gens qui ont été dans les bandes. Fini. Les gens qui ont été en bouteillage à 100%, mais ils ne savent pas les gens qui ont été dans les villes, dans les aéroports, parce qu'ils ne savent pas dans les bandes. Et puis, ils vont avancer. Je vais vous dire, ce que nous avons aujourd'hui, 207, il y a des bandes de soya. Il y a des bandes de soya. Mais il y a des bility, mais il faut dire que il y a des bandes. Il faut frevé de soyaément directement. directement saut de mouton moutoua transporte au matatébama tangon d'ignigny moutoua transporte matin à saut de mouton d'ignigny et taxi bus bus taxi et on m'attend à saut de mouton d'ignigny bakoumata motte motteuse on attend d'ignigny bakoumata motte et on est dali bah solution mais comme il faut armer il faut la police pour faire coco faire respecter code de la route c'est tout en france amen de tangozo touché moco de la route des places il fallait tout levé la permis de conduire non permis de conduire projet allé mais il fallait qu'au solo là bas bas idée n'aba condition pour moutoua zwango ngana salé lieu liste ou pour moutoua permet de conduire qu'est ce qu'il faut pour moutoua permet de conduire moutoua pas permis de conduire à sa la cour ce qui a boy court a fouti frais supplémentaires ba pesier livre a tangi livre a sali examen écrit a silis examen écrit qui avance à l'examen pratique basalier test ba tchèké nanomis maman naso ybiso bi loko bakoumata ni yo soana bas sala yango nabam boka ou batambola baronio soit salango ba tchèké l'hôpital on choisi quatre centres ici pour yozwa mdeko frère nangai pose ou a permis de conduire ok bat tchèké yonan est-ce que missou na yézou mon anaboutou est-ce que mato y na yézou yokabien ba tchèké c'est bon ou sali test écrit est-ce que ou yébiba signe yasiba signalisation ou yébiba panoua signalisation est-ce qu'ou yébiba code de la route aux hui toke yina test pratique est-ce qu'ou yébiba gare maman yébiba pourquoi nansali deux heures ponan komawa kamnyo moko nan zela ya deux bande bandale bandretou kamnyo moko et kelemnyo kamnyo mousousou et telemnyo mousousou a ye a telemnyo mousousou a ye a telemnyo mousousou a ye a telemnyo si koyo bangon yon sonou ba telemnyo me mokwa ye a koti mousousou a ye a koti batikali batalani moutou a tchèké a telemnyo mousousou a telemnyo mousou a telemnyo mousousou a telemnyo mou 30 minuou ta mou yébiba koti mouou ta kei si ma yébiba kabnyo zakia koti le mandela mousou a telemnyo mousou a telemnyo mousou a telemnyo mou donc kebhimisa permis et a bie maman me kotiaba kondisyon poubatro газo a permis ele kiki toko un jour nna kiti nna mboka moko boye paye afrika kakao nna keyipo nan rationale bluee motuka nna kikona nan kouti moulongo oua zaakili boso langaye naibi paye awutite apesi permis na ye bazyu permis ba depose awa chakalaka 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 un bon à pc carte va swappé carte papa pouf bat indien qu'on a joué clé amoutoukakye nanaïe nazi permis la paix maman on a joué permis à tiébou abaloli atali atali permis atali ngaï animissi moutou a déposé eboui donc moutou ou ya zwi permis à wana zolo ba ba eksper ya ya minister transport balanda ngaï nasi na koutena kelke zemba vise nga tolanda kayo a wana zolo baba olanda ngaï permis atouré moutou soukazou est-ce qu'on a vu ke banna banna ou eboui ke na etats-unis na canada na ba paye moussois moutou a zwi permis de conduire a faitak ba moussou a faitak nabini on sauté mais moussou a faitak a nazi permis a bengi baninga ba melu ma sang il faut moutou a zwi permis de conduire moutou a zwi permis de conduire a yébiké a mérité permis de conduire et zate kazu permis de conduire pou a yébikou déplacé moutou kou déplacé moutou kou déplacé moutou kou tout le monde peut le faire et que tout le monde va gagner Colongrapé b'accident moussou s'wantéla mèmama est ce que si on remarque ke ba chauffeur nyossu ba chauffeur nyossu na kinshasa ba yebikou koumba ba chauffeur nyossu na kinshasa bangon deba koumba gabie baningande wa okoumba mabé ba chauffeur nyossu na kinshasa bas pesara baningan yonso ba leson et si tu remarques que client ne existe pas un taxi vous ne l'avez pasné m уimar votre chef veut dire vous ne l'avez pasné que le client ne l'avez pasné vous ne l'avez pasné elle ne l'avez pasné il faut pas que ça pour que les permis ont une image pourquoi c'est pas bon succès, mais il y a le moins de succès qui va diminuer. Et ça va être un peu. La manière dont le secteur du transport est géré, la façon dont il évolue, à Kinshasa et même dans toutes les villes, est-ce que vous voyez des bons signaux d'amélioration où nous enfonçons davantage ? Non, je ne dirais pas qu'on s'enfonce davantage, mais je dirais qu'il faut qu'il y ait de la détermination pour s'améliorer. Vous voyez comme je suis en train de dire ici, on veut faire les permis, mais on va les donner à qui ? Vous savez qu'il y a les anciens permis qui viennent d'expirer ici ? On les obtenait même par correspondance. On dit qu'il n'y a pas de permis. Mais et même avant ça, c'était tu te présentes, tu te présentes et tu as le permis. Non. On a ou tu coupé ça. Tout ça est là. Il y a eu un problème. Il y a eu un problème qui s'améliorer. Tout ça est là. Est-ce qu'il y a eu un problème de l'autre côté ? À tout moment, on naufrage ou il y a eu un problème ? Il y a eu un problème, il y a eu un problème qui s'améliorer, est-ce qu'il y a eu un problème ? Et puis l'Etat a compensé le manquement du secteur privé qui a été atteint. Je crois que c'était soit le dernier bateau, soit c'était le seul de la journée. Je n'ai pas de précision. C'était un truc dans ce genre. Il y a eu un peu de désordre dans l'ombre. Je dis encore une fois que je n'ai pas les données exactes et les enquêteurs ont ça. Alors, quand j'ai dit au départ que l'Etat compense tout ce que le secteur privé n'arrive pas à faire de lui-même, c'est le seul. Entre 1.A et 1.B. Si vous avez dit aux Etats-Unis, la ville de l'Ox, la ville de l'Oxon, la ville de Dallas, la ville de l'Oxon, la ville de Dallas, la ville de train, la ville de bus, la ville de taxi, la ville de avion. Dans un pays grand comme la RDC, il y a eu un secteur de transport. Il y a eu un secteur de transport. Il y a eu un secteur de transport. Il y a eu un secteur de transport à bénéficier d'une attention particulière de nous tous. Et nous aussi. Nous et l'Etat et les décideurs et la population. Il faut une attention plus ou moins particulière. Les trains pour qu'il y ait des trains qui ont déjà créé la ligne. Il y a des trains qui ont déjà déconné à Kinkasana. Il y a des trains pour qu'on a 5 heures. Il y a des trains pour qu'on a une gare centrale à 5 heures. Il y a eu une tour pour qu'il y ait des trains. on a pas besoin de cinq lignes trois lignes ça nous suffit et nzele vous allez soulager comme il soulagement yamakassi et puis aux côtés à mbélé tantôt le battre très très bon et billet la conférence n'a ça là qui calcule ya conférence n'a ça qu'il calcule à l'accusé qui bat on a calcul c'est pas moins de 4 5 millions de dollars par jour la terre oui si on voit dans d'autres villes là on multiplie mâtonne merci beaucoup de m'audiment qu'on est dans la bise au espérant que mater et coïna ma belle et malam ou pour et botan bouma l'obito bon gâteau t'ocien de dibosso n'embo kanabiso merci de quoi d'années merci au commandant de de cette je dirais pédagogie à tous nos téléspectateurs et même aux autorités j'espère que ça tombera dans des bonnes oreilles merci prochainement n'a pas invité monsieur mais aussi avec le le commandant serge pendant aucun des sources en gambo il ya développement pour que mbo kanabiso et qu'un des sols les bossaux qui me rembote à la bino et bon week-end ce au revoir merci merci merci